bonsoir facebook j'espère que vous avez passé un super bon week-end je vous souhaite à toutes et tous beaucoup 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 de bonheur en ce premier en ce premier mai et surtout beaucoup de bonheur pour toute l'année donc je laisse facebook vous notifier que je suis en live marie christine au stage pour le huitième jour de live sur ce défi de 30 jours que je me suis lancée et donc ce soir je vais vous partager bonsoir je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive n'hésitez pas à me faire un coucou bonsoir bertrand n'hésitez pas à me faire un coucou à faire hashtag replay si vous voyez le live en différé un peu plus tard alors ce week-end et bien j'étais au bord de la mer et qu'est ce que j'ai cultivé et bien le bonheur d'être au bord de la mer et de faire quelque chose dont j'avais entendu parler depuis des années ça s'appelle de ramasser des couteaux sur la plage je sais pas si vous connaissez ce petit crustacé moi j'en avais entendu parler depuis très très longtemps je vous ai mis une photo vous pouvez la voir sur le profil j'ai fait une publication avec la avec la pêche du jour d'hier donc les couteaux c'est un petit crustacé qui vit dans le sable je vais vous mettre la vidéo parce que c'est assez assez étrange quand même comment les on les récupère il faut mettre un peu de un peu de sel sur sur le sur la plage alors à certains endroits c'est sur des bandes sable à la marée descendante et il faut bien repérer en fait la forme des petits trous alors ça je vous l'ai pas pris en photo il faut apprendre avec avec quelqu'un qui connaît donc là on était avec des amis agents qui empêchent très très régulièrement et c'est pas si facile que ça parce que finalement ils sont pas forcément décidés à sortir et à se laisser croquer donc voilà c'était l'opération l'opération du week-end et puis philippe l'ami chez qui on était nous a pêché un homard directement je vous ai mis la photo parce que c'est vraiment magnifique comme animal il a une couleur bleue espèce de bleu turquoise superbe magnifique et après on l'a fait cure on l'a dégusté c'est super bon désolé pour les véganes s'il y en a qui regardent pas de bol je ne suis pas végane et donc voilà le bonheur d'être en plein air de se connecter aux éléments de se casser la figure dans la vase aussi bah oui parce que entre les parcs à huîtres il y a de la vase et donc évidemment on n'est pas forcément en bon équilibre et quand il y a une botte qui reste coincée dedans on peut pas la sortir et je vous suis retrouvé sur les fesses des fesses par terre dans la vase et puis voilà bon pas de mal c'est pas douloureux ça fait pas ça fait pas de bobo et puis ça fait des bons souvenirs parce que évidemment c'est des moments de rigolade c'est des moments c'est des moments de partage et c'est ça aussi cultiver le bonheur au quotidien et c'est vrai que voilà merci à mon chéri qui nous a fait profiter merci à anne et philippe qui nous ont accueillis pour ce pour ce week-end bord de mer plein air découverte de de fruits de mer on a aussi découvert les ormeaux que je ne connaissais pas enfin j'en avais entendu parler mais je n'en avais jamais ramassé et je n'en avais jamais dégusté donc on a pu faire ça aussi et c'est vrai que c'est bonheur de ce culte de ce comment de cultiver le bonheur au quotidien sur des choses très simples sur voilà des découvertes des découvertes d'endroits qui étaient juste magnifiques c'était donc pas très loin de l'île de bréa donc les paysages sont sublimes l'eau est transparente pas chaude par contre donc on s'est pas baigné et c'est vraiment c'est très très beau les paysages en plus changent du tout au tout entre la marée basse et la marée haute et donc c'est ça de cultiver le bonheur au début ce que j'ai fait c'est vraiment de profiter de ces moments là ces moments qui sont complètement offerts par la nature il suffit juste de regarder et vous pouvez d'ailleurs regarder derrière moi voilà il y a le le rhodo on va s'approcher qui est en train de fleurir voilà les fleurs commencent à les fleurs commencent à passer et voilà juste de regarder regardez la délicatesse d'une fleur comment c'est fait etc enfin voilà c'est ça cultiver le bonheur au quotidien et puis après et ben on le fait avec avec d'autres personnes avec dans d'autres environnements etc et plus on le cultive qu'est ce qui se passe plus on cultive le bonheur plus on cultive la gratitude moins on sème des graines de merdouille de critique de tout plein de choses comme ça et donc au fur et à mesure bien notre jardin émotionnel mais devient propre en tout cas à voix avec beaucoup moins de bazar en temps en temps on a un vieux truc qui ressort comme ça n'on sait pas où une ronce qui pousse à toute vitesse et on se prend voilà un état émotionnel que l'on n'attendait pas où on se prend dans la figure un événement que l'on n'attendait pas mais on peut le gérer comme ça bonsoir alix j'espère que tu vas bien que tu as passé un bon dimanche un bon week-end donc c'est important de cultiver cette cette gratitude ce bonheur au quotidien pour vivre de façon beaucoup plus paisible tous les jours et c'est vrai que je me suis rappelé ce week-end de moments où j'ai vraiment eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de galères à gérer et finalement j'étais contente d'avoir des galères et de les surmonter et je me disais yes encore une de fête et c'est bon je continue à avancer comme ça c'était une espèce de masochisme mais voilà je savais pas à l'époque qu'il y avait autre chose et au fur et à mesure que j'ai découvert qu'il était important de cultiver le bonheur de cultiver la gratitude et de semer des graines de gratitude au fur et à mesure comme là je vous partage ce bonheur de week-end au bord de la mer pêcher nos premiers couteaux alix est ce que tu as déjà pêché des couteaux oui les couteaux les petits crustacés que l'on trouve dans le sable et qui sont assez rigolos à attraper parce que ils sortent comme ça dans le sable tout d'un coup il faut les attraper il faut pas attraper le bout il faut attendre de sortir la coque parce que si on attrape juste la tête ça fait comme la queue du lézard il la coupe et il se renferme il repart il plonge dans le sable et c'est fini on ne l'attrape plus et c'est voilà c'est des petits moments moi j'ai vécu ça avec mes grands-parents quand j'étais petite on allait à la pêche aux crevettes avec l'aveneau on emmenait mes grands-parents étaient très organisés le camping gaz tout même la mayo tout tout suivait et c'était des plaisirs aussi de faire cuire les étrilles c'est des petits crabes de couleur rouge que l'on trouve aussi qui sont très bons des étrilles ou de faire cuire les crevettes là directement sur la plage et de les manger comme ça voilà c'est juste des choses très très simples et quand on cultive ça au fur et à mesure et bien on peut cultiver après des bonheurs de plus en plus grand et c'est ça qui est génial voilà donc c'était ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui et donc je vais vous voilà je vous ai mis quelques photos aller admirer la belle couleur bleue de ce homard c'est vrai que c'est une couleur qui est juste magnifique et puis bah au plaisir de vous retrouver demain soir pour le live avec un autre sujet je sais pas lequel on verra bien il n'y a pas de il n'y a pas de programme prédéfini je vous souhaite une excellente soirée avec mon chéri on va aller se prendre une grosse grosse douche shampoing et tout une soupe de légumes parce que là ce week-end on a un petit peu abusé quand même on était en bretagne donc du beurre un peu de beurre et encore du beurre donc là on va aller faire un peu de rééquilibrage et manger des légumes ce soir bonne soirée à tout le monde et à très bientôt continuez de cultiver le bonheur